Aujourd'hui, le sponsor de ce podcast est notre partenaire juste que vous commencez à connaître. Il porte des valeurs avec lesquelles on se sent aligné chez Métamorphose. Le rapport à la nature, la confiance, l'innovation et la qualité qui sont vraiment au cœur de leur philosophie et de leurs produits à base de plantes. Et avec le retour du soleil, on a bien envie de chouchouter nos peaux. Un bon réflexe beauté, mettre une base hydratante qui prend soin des peaux hypersensibles et les régénère avec la crème Lamelloderme. Et après une journée ensoleillée, les plantes stars de l'été, l'Edelweiss et le Physalis qui composent le lait après-soleil juste. Rendez-vous sur leur site justefrance.fr pour profiter des beaux jours. Merci à eux de leur soutien. Bienvenue pour une nouvelle série santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-seller tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec le docteur Charrier. Pour cet épisode, nous allons passer en revue les indispensables de notre pharmacie naturelle à l'approche du printemps et de l'été. Vous saurez tout sur les piqûres de méduses, la circulation, une bonne circulation pour les jambes, éviter les gonflements des pieds, etc. Éventuellement les cystites, peut-être comment réagir face à une morsure de tic, une entorse, peut-être les gastros, les allergies, on en a déjà parlé dans un épisode, les coups de soleil, voilà, vous saurez tout. Sur la très bonne pharmacie naturelle, printemps-été, bonjour docteur Charrier. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve à nouveau. Alors au printemps, les températures changent, elles mettent notre métabolisme à plus rude épreuve. On en a parlé aussi dans un podcast sur la fatigue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au printemps ? Les allergies, on en a parlé au-dessus, mais reparlons-en un peu rapidement. Il y a les pollens, voilà. Il y a les pollens qui sont donc des allergènes qui viennent nous agresser. Et donc si on est sensible, ça va réveiller notre fond allergique. Mais il y a surtout qu'on est dans une transition saisonnière et qu'après l'énergie de l'hiver qui était nécessaire pour lutter contre, ne serait-ce la température et puis les germes qu'il y a à l'hiver, le printemps est une période qui est une période de relancement d'une nouvelle énergie. Donc on doit abandonner, on fait les graisses qu'on a accumulées pendant l'hiver, donc il faut commencer à les perdre au printemps. C'est des drainages physiologiques naturels qui se mettent en place. L'hiver, on a quand même tendance, même de façon culturelle dans notre pays, on fait un réveillon de Noël, on fait le premier de l'an, on fait la chandeleur, on fait la guêle des rois, on fait le mardi gras. Enfin bon, ça prouve bien qu'on a besoin de s'engraisser l'hiver. Surtout à une époque où il n'y avait pas de chauffage, c'était quand même important d'avoir du gras pour nous protéger du froid. Et ces graisses, on doit les enlever à l'arrivée du printemps. Tout ça, c'est des coûts énergétiques importants. Et donc du coup, on peut être plus ou moins fragile. Pourquoi est-ce qu'on doit les enlever d'ailleurs, pour s'alléger ? Parce qu'on est dans des dynamiques de recyclage en permanence, notre organisme. Donc s'ils gardaient en stock, au bout de quelques années, ce serait une catastrophe. D'ailleurs, c'est une des problématiques de l'obésité, c'est qu'il n'y a pas des personnes qui manquent de motivation. C'est simplement qu'ils sont rentrés dans des dynamiques métaboliques où en fait, ils ne font jamais physiologiquement, ils ne se débarrassent jamais des graisses de socle. Il n'y a pas de déstockage. Et ça, c'est des perturbations de leur terrain. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement à l'approche de l'été, au printemps, pour déstocker un petit peu ? Alors c'est bien de faire des... On peut faire des petites cures alimentaires, ou des petits jeunes, ou des jeunes intermittents, même si ce n'est pas ce que moi je préfère. Mais on peut se lancer sur une cure d'ananas champignon, par exemple, au mois de mai, pour les femmes surtout, qui ont un peu d'infiltration tissulaire, et qui veulent avoir une belle silhouette pour aller sur la plage un peu plus tard pendant l'été. Les hommes ? Alors ananas champignon, elle est plus adaptée pour la féminité. Ah d'accord, au niveau... Je parlais des kilos dont on veut se débarrasser, je disais que ce n'était pas uniquement féminin. Non, non, non. Ananas champignon, ça c'est plus le métabolisme féminin. Il y a une dynamique physiologique d'infiltration des graisses, ce qu'on appelle ginoïdes, donc celles qui sont en haut des cuisses et sous-ombilicales, et qui répondent très très bien à cette cure, ananas et champignons. Et sous quelle forme alors, on apprend ? Ah ben ça, c'est une journée, on mange poisson-légume, enfin deux jours, on mange poisson-légume, et après pendant quatre jours, on mange que des ananas et des champignons. D'accord. Et on reprend par une dernière journée, on mange poisson-légume. Et quel type de champignons, n'importe ? N'importe. Cuit ou cru, si on les cuit, on les cuit à l'étouffée, on ne fait pas de friture, bien sûr, pendant cette période. On n'a pas d'effet yo-yo, de risque d'effet yo-yo ? Et non, parce que ce n'est pas un régime, c'est une cure. C'est une cure, très bien. Alors maintenant, on va faire un petit ping-pong sur les maux de l'été et du printemps. Oui. Alors on revient rapidement sur les allergies, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On est toujours sur le plantain, on l'a dit dans un podcast, mais pour ceux qui ne l'ont pas forcément écouté. Voilà, le plantain est très très bienvenu pour les allergies, la pensée sauvage également. C'est deux plantes importantes à voir à la maison. Si vous êtes plus allergie cutanée, on fera pensée sauvage, et si vous êtes plus allergie plus interne, on sera plutôt sur du plantain. Et puis le petit couple cassis-églantier ? Alors le couple cassis-églantier, c'est pour bien soutenir la surrénale. Il faut savoir que la surrénale, quand elle est un peu faible, son hormone hypophysaire qui monte en puissance, c'est l'ACTH. Et l'ACTH, c'est l'hormone de l'allergie quelque part. Donc mieux on aura une surrénale qui fonctionne, et moins on aura d'ACTH. Et donc à partir de là, effectivement, Ribes nigrum et Rosacanina en gémothérapie vont bien soutenir l'activité de cette glande-là. Enfin, c'est deux glandes, si on en a deux. Oui, cassis-églantier. Voilà, qui sont vraiment des glandes majeures pour l'adaptation. Intéressant. Venons-en peut-être aux morsures. C'est vrai que de plus en plus, les pharmaciens, les pharmaciens le disent, les médecins, se méfiaient des tics et de cette fameuse boréliose qui peut donner la maladie de Lyme. Tout à fait. C'était assez connu dans ma faculté, parce que le Poitou est une zone où il y a endémique de la maladie de Lyme. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation là-dessus sur le tout début de mes études. Oui, c'était assez novateur, finalement. En fait, ce n'est pas que c'était novateur, c'est que c'était une pathologie régionale. Donc on connaît les pathologies régionales. Les pathologies tropicales, on les apprend, on ne les voit jamais, sauf si on va vivre sous les tropiques. Donc on les oublie aussi vite. Mais voilà, on connaissait aussi bien la maladie de Lyme dans le Poitou qu'on connaît la dingue en Martinique. Alors moi, je connaissais bien la maladie de Lyme parce qu'il se trouve qu'aux Etats-Unis, je n'habitais pas très loin de la ville de Lyme. D'où se répartit, soi-disant, peut-être le virus, mais ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup aussi dans cette région parce qu'il n'y avait plus de loups qui étaient le présedateur des cerfs, des dents et autres, voilà, et qui sont quand même vecteurs de cette maladie. Alors c'est la tique qui est vectrice ? Enfin, ils sont vecteurs via la tique qui est ébergée. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci un peu rapide. Et non pas ces gros animaux. Et alors la tique, quand elle est repue, elle tombe de l'animal qui la nourrit et elle va vivre sa petite vie dans son coin. Et puis après, quand elle a faim, elle monte sur des grandes feuilles et elle attend qu'un animal passe pour lui sauter dessus. Donc c'est pour ça que les chiens qui ne sont pas très hauts, par exemple, peuvent avoir plein plein de tiques sous leur ventre. Moi, j'ai eu un fox terrier, quand il se sauvait sur les périodes où les tiques se reproduisent, les chiens peuvent attraper une maladie qui est la pyroplasmose, qui est liée à l'intoxication par les tiques. Donc on était très vigilants parce qu'il en a fait deux quand même. Donc voilà, et c'était affolant de voir le nombre de tiques qui peuvent grouiller. Donc en fait, pour que vous n'ayez pas de tiques sur vous, quand vous allez vous randonner, c'est-à-dire en randonnée, il faut se protéger, mais il faut se protéger bien. C'est-à-dire qu'il ne faut aucune zone cutanée accessible et il faut aussi s'examiner parce qu'elles vont souvent se cacher dans les plis, donc derrière le genou, dans le pli de laine, dans la nuque, là où on ne va pas forcément les voir. Donc si vous êtes à deux, c'est toujours bien, quand vous avez fait une randonnée, de faire une inspection assez régulière. Mais ça veut dire qu'il faut randonner avec des pantalons longs et des chaussettes qui remontent sur le pantalon. Ça, c'est plutôt au printemps. Ouais. Donc un peu à la mode Tintin. Oui. Casquette aussi. Voilà. Chapeau. Pour d'autres raisons aussi, mais c'est important. Et puis, il y a une astuce, c'est que la tique, elle n'aime pas la lavande. Ah. Donc il faut imprégner vos vêtements de lavande. Alors imprégner, ce n'est pas trois gouttes. C'est vraiment une imprégnation. C'est-à-dire que vous sentez la lavande à 10 mètres. Alors maintenant, il y a des sprays naturels aux huiles essentielles, en titique, c'est pas mal. C'est pas mal, mais très souvent, on n'en met pas assez. Ah oui. Donc il faut vraiment s'asperger. J'ai compris les petits. Alors moi, je vais vous le dire, j'ai des patients qu'ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle en groupe. Et la patiente, elle avait amené des flacons d'huile essentielles de lavande, parce que c'est ça, je le conseille toujours dans la randonnée, justement pour ce genre de choses. Et en fait, elle a mal fermé son flacon, donc elle a vidé son flacon dans son sac. Donc ça sentait tellement fort la lavande, que quand il dormait en dortoir, parfois c'est en dortoir, en fait elle était un peu ostracisée, parce que la santé a pué la lavande. N'empêche qu'ils ont tous eu des puces de lit, elle n'en a pas eu. Des punaises, pardon, pas les puces, les punaises de lit qu'on a aussi en randonnée. Il y en a plein qui ont eu des tics, elle n'en a pas eu. Voilà, parce que ses vêtements étaient imprégnés. Et pendant une semaine, on ne fait pas ça à l'essile, quand on part en randonnée. Oui, bien sûr. Donc tout ça pour dire que si on est vraiment très... Parce que très souvent, on va faire... Mais ce n'est pas suffisant, ça s'évapore et après on ne sent plus. Donc il faut vraiment imprégner le vêtement de lavande si vous allez dans une zone où vous savez que vous avez un fort potentiel d'avoir des tics. Oui, et ça on peut le trouver facilement, on trouve des cartographies maintenant. Oui. Et alors la lavande, vous n'êtes pas obligé d'acheter la plus chère, le lavande, c'est suffisant. Là, on est vraiment dans du répulsif et donc ça peut suffire. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'on n'en a pas mis assez. Ce n'est pas que ça ne marche pas. D'accord. Ils n'aiment pas, donc ils vont sauter ailleurs, sur le voisin. Bon, ça c'est une très bonne idée. Ensuite, contre les morsures, éventuellement, je pense aux serpents, mais on pense aussi aux méduses, aux piqueurs de méduses. Oui, alors c'est différent, mais sur le serpent, ça dépend du serpent. Donc c'est bien d'avoir... Un aspi venin. Un aspi venin, mais la plupart des aspi venins ne sont pas adaptés aux serpents, ils sont adaptés aux insectes. Donc il faut vraiment, si on est dans une zone où il y a beaucoup de serpents, il faut vraiment avoir un aspi venin de serpents, des pompes plus grosses. Donc ça, il faut quand même l'avoir en conscience. La meilleure façon pour ne pas se faire mordre par les serpents, il ne faut pas croire, les serpents, ils n'ont pas envie de vous manger. On n'a pas de bois constricteur chez nous. D'ailleurs, le bois constricteur, il ne mord pas. Il va vous entourer, vous enserrer, vous broyer avant de vous engloutir. Tout de go. Nos petits serpents qui peuvent nous mordre, c'est qu'ils vous leur avaient fait peur. Donc en fait... Ils sont surpris. Ils sont surpris. Alors ils sont au chaud, tranquille, peinard, et puis il y a deux fesses qui viennent se poser sur le caillou pour s'asseoir. Le serpent, il n'aime pas. Premier réflexe, tlac, il mort. Vous êtes en train de marcher et il était également tranquille au chaud parce qu'ils sont souvent sur les pierres au chaud. Et là, il sursaute parce que vous l'avez réveillé dans sa sieste. Et donc, la première chose, c'est en matin, que j'agresse. Donc voilà. Ils se défendent. Ils ont un bêta sympathique qui est très fort, on va dire. Donc en fait, ce qu'il faut faire quand vous marchez, tout ça, qu'il y a des zones pierreuses et qu'il y a beaucoup de soleil, il faut faire du bruit. Donc il faut avoir un bâton de marche. Le bâton de marche, ça sert aussi à taper l'environnement. Mais c'est pour les vibrations ? Oui, c'est les vibrations qui sont importantes. Qui sont sourds. Ils sont très sensibles à la vibration. C'est ça. Si on se fait piquer par des guêpes, abeilles, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il y a une petite huile essentielle. Le premier réflexe, c'est de regarder si le dard, il est ou pas dans la piqûre. Le premier réflexe à faire, c'est d'enlever le dard parce que le dard continue à injecter le poison. Donc il faut avoir de bons yeux. La plupart des poisons des insectes volants sont thermolabiles. Donc en général, c'est un poison qui se détruit à la chaleur. Donc si vous avez un fumeur dans les parages, parce qu'à force de... Pas fumeur, on n'a plus de fumeur, mais si vous avez un fumeur dans les parages, un bout de mégot sur lequel on vient de tirer qui est très chaud, on l'approche au plus près de la peau sans brûler la peau. Mais ça, ça peut suffire à détruire le truc. Si vous n'avez pas de fumeur, mais que vous avez des queues d'ail ou des bouts de paille, des choses comme ça, vous faites un... Voilà, mais après, s'il n'y a pas de fumeur, il n'y a pas de briquet, il n'y a pas d'allumette. Donc c'est toujours intéressant d'avoir... Et peut-être un barbecue si on randonne ou si on a un briquet. En randonnée, c'est toujours intéressant d'avoir un briquet avec soi, même si on ne fume pas. On ne sait jamais, ça peut nous aider pour ce genre de choses. Donc en fait, il faut faire une petite braise et l'approcher au plus près de la brûlure pour l'éteindre. Après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a enlevé le dar, qu'on a mis le plus chaud, si on a à la maison, on peut faire bouillir du vinaigre également et faire des compresses avec du vinaigre très chaud sans brûler la peau pour autant. Et une fois qu'on a fait ça, après, on peut mettre de l'huile essentielle de lavande qui est celle que j'utilise le plus souvent pour ce type. Argile aussi ? Alors l'argile va être intéressante surtout si vous n'arrivez pas à enlever le dar. Parce que l'argile va extraire le dar de la peau. Elle va extraire beaucoup d'éléments qui rentrent dans la peau, l'argile. Que ce soit des graviers, que ce soit des choses comme ça. Avec effectivement un dar et ça va limiter l'inflammation locale. Et en plus, l'argile, là, il faut la laisser sécher parce qu'elle va aller pomper le liquide. Allez, méduse, rapidement. Méduse. Allez, méduse. Alors, on est en maillot de bain, on est au milieu de la plage, on n'a rien d'autre sous la main et on se fait piquer par les méduses. Ce n'est pas grave, le remède, il est à côté de vous parce que c'est le sable mouillé. Et si vous êtes sur les plages de cannes où il n'y a que des cailloux... Pas de chance. Pas de chance. Pas de bol. Ah, il fallait aller... Voilà. Ah voilà, il fallait aller dans l'ouest, comme nous. Voilà. On blague, on blague, évidemment. On aime les canons. Mais autrement, vous prenez des algues, si vous trouvez, enfin, de l'eau de mer et tout ça. Et en fait, il y a plein de petits filaments microscopiques et en fait, avec du sable mouillé, on ponce un petit peu tout ça et on évacue. Et on peut faire, même sans frotter, on peut faire... Alors, certainement pas avec du sable sec parce que là, vous allez accentuer la douleur. Mais vous faites un gros cataplasme de sable mouillé qui soigne plein de choses. On n'en a pas parlé quand on a parlé des rhumatismes. C'est un traitement des rhumatismes. Le sable mouillé aussi. Ah. Voilà. Les Portugais font beaucoup ça. Ils enterrent les gens sur la plage quand ils ont des rhumatismes. Il est d'éter après, avant la marée montante. Oui, vaudrait le dire. Mais ce sable mouillé a des propriétés anti-inflammatoires qui sont plutôt d'ordre électrophysique. Du fait de... Enfin bon, plein de choses. qui vont tirer en fait tous ces petits fils. Et puis, dès que vous pouvez, c'est du vinaigre au chaud qu'on peut verser d'ailleurs. Vinaigre de pomme ou vinaigre... Vinaigre de cidre. Vinaigre de pomme, oui, bien sûr. Vinaigre de cidre, désolé. C'est le même. Oui, c'est le meilleur pour faire ce genre de choses. D'accord. En Australie, vous avez des... Australie, c'est un pays quand même un peu terrible parce qu'il y a des animaux un peu bizarres. Il y a des gros araignées et tout. Et il y a des périodes où il y a des méduses qui sont extrêmement urticariantes, voire graves. J'y étais à cette époque en Australie qui font la taille d'un pouce. Voilà, qui sont toutes petites. D'ailleurs, ils font des plages avec des filets spéciales pour pas qu'à Vienne sur les zones de baignade. Et moi, je n'ai pas eu la chance d'aller en Australie, mais on me l'a raconté. Mais sur les plages où il y a ces risques-là, il y a des bouteilles de vinaigre tous les 10 mètres. Ah oui, alors moi, je n'ai pas vu ça. En revanche, je me baignais en combi intégrale parce que j'étais sur un bateau à l'époque, il y a très bien longtemps de ça. Et effectivement, je me baignais en combi intégrale et on savait que si on se faisait piquer par la méduse, c'était l'hôpital et qu'on avait une chance sur deux d'y passer. Voilà. Donc ça calme. Voilà, ça calme. Et là, on est content d'avoir le bon remède. Est-ce que le sable fonctionne sur ce type de méduse ? Je pense, oui. Si on fait ça vite, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais vu ça dans un reportage d'un journaliste qui montrait tous les 10 mètres, sur les piqûres tout de suite. Oui. Donc ça, c'est parfait. Alors, autre, effectivement, petite pathologie et maux de l'été, et parfois, ça peut être aussi très problématique ou très grave, c'est la tourista si on va à l'étranger. Alors ça, ça peut être vraiment pénible. Oui, c'est pénible parce que ça dure 8 jours et quand on part en vacances une semaine, ça fait le timing pour se gâcher le voyage. Et puis parfois, on peut mettre aussi des semaines à s'en remettre. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la tourista est liée à une toxine que produit une bactérie qui est Echerichia coli. Echerichia coli, c'est une bactérie qui représente à peu près 60% de la population des bactéries qu'on a dans le tube digestif. Donc on est habitué avec elle et elle fabrique cette toxine et on est habitué à cette toxine donc on n'est pas malade. Mais quand vous faites un saut de puce sur la planète en prenant un avion et que vous allez d'un seul coup changer d'environnement, vous trouvez une autre Echerichia coli mais qui est un petit peu différente. Comme on est différent d'un pays à un autre, mais les bactéries, c'est pareil, elles sont différentes, elles ont leur culture locale on va dire. Et donc vous rencontrez une Echerichia coli qui a une toxine un peu différente et c'est elle qui vous rend malade. Et donc c'est le temps d'immunisation, la tourista. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément une bonne mémorisation dans l'immunité par rapport à ça donc vous pouvez retourner dans le pays et refaire la tourista. Donc c'est une maladie des os sales qui est transmise par une contamination qu'on appelle orofécale, ça c'est pas très appétissant mais c'est des os qui ont été souillés par l'aisselle. Il ne faut pas oublier qu'en France, quand vous êtes au bord de la mer, l'eau que vous avez du robinet, elle est passée au moins dans 4 à 5 stations d'épuration. Donc heureusement qu'on s'est nettoyé l'eau, autrement on ne pourrait pas la boire. Quand vous êtes dans certains pays qui sont en voie de développement, vous n'avez pas forcément ces stations d'épuration ou alors elles peuvent être parfois submergées. C'est pour ça que même en France, quand il y a des périodes où il y a des inondations, tout ça, il peut y avoir des intoxications alimentaires, enfin des intoxications de type tourista qui sont liées parce que même si on a pris l'eau du robinet, même si c'est passé par la station d'épuration, il y a eu des débordements qui font qu'il y a de l'eau sale qui est passée par là. Donc eau en bouteille, quand vous êtes inondé et que vous avez de l'eau dans la maison, malheureusement il faut boire de l'eau en bouteille pour cette raison-là ou alors l'épurer avec de l'argile mais ça, c'est si on était en état de guerre parce qu'on a quand même des moyens autres. Si on était en état de guerre ou de grandes catastrophes naturelles, vous trouvez du charbon, vous trouvez de l'argile, vous mettez dans un récipient votre charbon, votre argile, vous laissez décompter quelques heures et vous avez une eau qui est propre. Vous la filtrez. Oui, après bien sûr, mais cette argile et ce charbon vont capter les toxines ou alors vous faites bouillir l'eau aussi pour tuer les bactéries qu'il peut y avoir dedans. Mais la tourista que vous avez, quand vous allez, je ne vais pas citer de pays parce qu'après ça peut être au Stras 6 ans mais il y a certains pays qu'on connaît bien, eh bien c'est des endroits où il ne faut pas se brosser les dents avec l'eau du robinet parce que ça, ça peut suffire pour l'attraper. Donc on se brosse les dents avec l'eau en bouteille. Alors ça paraît... C'est vrai que c'est toujours un peu pénible parce qu'il y a les légumes crus, on ne sait pas comment ils ont été lavés. Il ne faut pas manger de glace dans ces pays-là. C'est la glace qui est très porteuse aussi. Les légumes crus, il faut limiter effectivement. Alors comment est-ce qu'on peut faire en préventif ? Est-ce qu'on prend un peu d'argile, un peu de charbon avant d'arriver ? Est-ce qu'on en prend... Une fois qu'on l'a, on va dire, ce qu'on fait aussi ? Oui, en fait, moi j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'en 2000, j'étais diplômé depuis 1998 et en 2000, j'ai contribué à un grand programme sur la demande de la présidence malgache et avec l'équipe des médecins qui m'ont formé, on a été amené à travailler avec le ministère de la Santé malgache et j'ai fait plusieurs missions à Madagascar. C'était l'année où il y a eu l'invasion par le choléra à Madagascar. Le choléra est une maladie qui évolue du nord vers le sud au fil des siècles et donc Madagascar avait été indemne de choléra jusqu'aux années 2000. Le choléra, quand il arrive, il n'y a pas d'immunité de population donc la première année, il y a des tonnes de morts, la première vague était catastrophique et donc on a été appelé pour les aider et avec les conditions de ce pays qui est quand même un peu difficile mais de manière c'est une maladie de la misère donc ce sont des maladies de la misère ces maladies comme le choléra et ça c'est la pierre des touristas mais c'est le même principe c'est une toxine qui envahit le corps et qui vous entraîne des diarrhées profuses si vous allez perdre plusieurs litres dans la journée et donc on avait mis un protocole de soins à base d'argile d'argile verte illite ultra ventilée et qu'on donnait aux patients et les patients qu'on prenait en charge quand vous êtes infecté du choléra il n'y a qu'un seul traitement et unique traitement c'est la réhydratation et quand vous êtes en train de vomir et que vous avez la diarrhée et que vous faites plusieurs sauts par jour c'est pas en vous donnant un verre d'eau qu'on va vous réhydrater on est obligé de vous mettre une perfusion dans le bras avec du liquide qui circule là c'est ça le traitement du choléra c'est pas autre chose et nous à ces patients là on leur a introduit en plus l'absorption d'argile à des doses assez fortes et on a eu 50% de nos patients qui dès la première heure arrêtaient de vomir et on avait des hospitalisations de colérique qui étaient de 3 jours alors que l'hospitalisation moyenne du colérique est de 5 jours et dans nos groupes d'études on a eu aucun décès quand on les prenait au bon moment quand on les prenait au début on a des gens qui arrivent et qui meurent devant vous moi j'ai vu un jeune homme force de l'âge qui devait à peine avoir 18 ans mais une armoire à glace tout ça il était tireur de pousse-pousse il a fait son boulot parce qu'il devait travailler sur les marchés ou sur des travaux publics je ne sais pas mais quelque chose de très physique c'était pas du pousse-pousse à tourisme c'était du pousse-pousse de matériaux donc vous imaginez et il a dû avoir très soif il a pris sa bouteille qu'il a bu qui était là en train de chauffer au soleil depuis un certain temps et dans lequel il y avait la toxine il était à moins d'un quart d'heure du centre hospitalier il a été pris tout de suite de crampes digestives tout de suite après avoir bu il a été amené tout de suite à l'hôpital il est mort devant nous on n'a rien pu faire de déshydratation majeure ça c'est le choléra et bien ces patients-là avec l'argile on a eu de super résultats qui ont été très très intéressants justement pour ça parce que on arrive à calmer l'intoxination c'est-à-dire si vous prenez l'argile assez rapidement dans votre corps cette argile a un effet comme une éponge une éponge qui ne relargue pas et donc toutes les toxines qui sont dans votre tube digestif elle va les absorber elle fait la même chose avec les médicaments aussi c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre vos médicaments en même temps que l'argile ou la contraception ou la contraception le pire c'est les gens qui ont les médicaments pour la thyroïde qui sont très fragiles ces médicaments-là donc si vous ne les prenez pas à jeun déjà l'alimentation de base peut les absorber mais si vous prenez un peu d'argile avec c'est une catastrophe vous n'avez pas de traitement donc l'argile marche bien et moi tous ces jours-là je le passais avec ma bouteille dans mon sac à dos dans lequel j'avais mis un bon fond d'argile qui faisait bien 2-3 cm d'épaisseur et de l'eau propre c'est-à-dire de l'eau achetée en bouteille que je mettais dedans et je savais en permanence c'est-à-dire quand ma bouteille commençait à se vider je rajoutais de l'eau tant qu'il y avait de l'argile ça dure assez longtemps et à chaque fois que j'étais en situation à risque parce que j'étais dans le bourbier quand même et il n'y a pas de vaccin enfin il y a un vaccin pour le choléra mais il ne marche pas bien et l'OMS avait recommandé de ne pas le faire donc il n'y a pas de moyens autres que se protéger et on touche des malades j'ai touché des malades donc là c'est hautement contaminant grâce à cette bouteille d'argile moi je n'ai rien attrapé toute notre équipe qui était malgache qui soignait les gens et qui prenait ce traitement-là en préventif ça se passe très bien il faut juste faire attention à ne pas en prendre trop parce que quand on psychote un peu parce qu'on a peur on peut en prendre trop donc là on peut se constiper c'est l'inverse qui nous arrive et c'est jamais très confortable non plus donc voilà sur une simple tourista du touriste si on revient effectivement sur la tourista on peut prendre un peu d'argile comme ça pendant tout le séjour voilà moi ce que je conseille c'est que quand on prend l'avion par exemple on ne doit rien avoir pour passer la douane mais après quand on a passé le passage de douane on peut s'acheter des petites bouteilles et des petites bouteilles d'eau minérale bien connues qui sont bien solides et elles font souvent l'affaire donc vous mettez remplissez votre bouteille avec de l'argile dans le fond et vous mettez de l'eau et ça c'est dans votre sac à dos et ça dure pendant tout tous les matins vous buvez le surnageant c'est à dire que votre bouteille vous l'avez posée la nuit sur la table de nuit elle se décante vous allez boire juste l'eau qui est en surnageant et là vous êtes très préventif on ne mélange pas donc non non mais par contre vous allez dans le sac à dos si d'un seul coup vous allez manger dans un restaurant et que en sortant on le sent en général ou si on a un d'autres sur ce qu'on a mangé là par contre vous brassez bien votre bouteille vous absorbez un verre tout de suite là de la totalité du mélange si vous avez une tourista qui se déclenche vous buvez un verre d'argile après chaque sel non moulé et on fait très rapidement votre tourista qui dure 8 jours elle va se régler en 2-3 jours parfait super le charbon est efficace aussi ? le charbon est surtout efficace dans l'absorption de la toxine mais pas trop sur la qualité du transit et il va surtout par contre réguler s'il y a beaucoup de ballonnements d'accord alors on a encore 3 choses à voir la circulation les gens qui ont des problèmes de gonflement dont je fais partie aussi effectivement qui font un peu de rétention d'eau les problèmes veineux l'été c'est très fréquent qu'est-ce qu'on peut faire ? alors il faut déjà comme l'été on part en vacances souvent et qu'on fait des longs trajets si on a ce problème là il faut mettre des bas de contention même s'il fait chaud très bien et il faut s'arrêter toutes les 2 heures sur l'autoroute pour aller faire son pipi et boire de l'eau en compensation parce qu'il faut faire circuler les fluides dans notre organisme parce que l'eau que vous allez uriner c'est pas celle que vous avez bu il faut pas qu'elle stocke il faut pas qu'elle stocke d'accord vous fabriquez plus de de 12 à 14 litres d'eau par jour donc si vous allez pas drainer de temps en temps et changer la qualité de cette eau voilà ça joue beaucoup il faut éviter il faut et puis pendant toutes ces 2 heures vous allez marcher donc en marchant vous allez appuyer sur la plante des pieds et sous la plante des pieds vous avez une éponge à chaque fois qu'on appuie dessus ça aide à faire remonter le sang et puis vous avez le mollet qui lorsque vous avez une bonne marche ce mollet c'est le coeur de la jambe c'est lui qui va pomper également qui vous aide à faire remonter tout ça donc faites ça si vous allez au bord de la mer ou au bord d'un lac et que vous avez ce problème là amusez-vous à marcher dans l'eau à mi-cuisse assez longtemps faites des grandes longueurs et ça, ça sera vraiment thérapeutique pour vos jambes prenez des tisanes d'amamélis qui est une plante qui est très très adaptée à ça et qui va drainer en douceur et qui va vraiment vous protéger la vigne rouge est-ce que c'est quelque chose ? la vigne rouge est très très bienvenue bien sûr moi j'utilise beaucoup en jeune pousse justement en gémothérapie c'est une plante qui est magique la vigne rouge allez maintenant on passe cystites, mycoses, désagréments de l'été les cystites c'est aussi parce que souvent on ne s'hydrate pas assez on n'est pas chez soi etc et puis les petites mycoses vaginales désagréables aussi mais ça fait partie parfois des désagréments de l'été alors la cystite elle va souvent elle accompagne souvent les jambes lourdes en fait et la congestion pelvienne favorise les cystites les rapports sexuels aussi favorisent les cystites donc c'est pour ça qu'il faut aller faire pipi après un rapport et c'est pour ça que comme je le disais tout à l'heure dans des longs voyages il faut aller faire pipi aussi pour éviter cette stase qui permet un passage de encore Echia-Rechia coli c'est la grande il y en a d'autres bactéries mais c'est la principale qui vient là donc c'est une contamination fécale c'est-à-dire qu'on est soi-même porteur du germe qui va nous rendre malade parce que les urines sont stériles il n'y a pas de bactéries voilà il n'y a que les paraplégiques qui font de l'auto-sondage qui ont créé une flore qui les protège dans leurs urines mais autrement chez les autres personnes les urines sont totalement stériles si bien que si vous êtes dans le désert que vous voulez nettoyer une plaie de façon stérile c'est avec l'urine que vous allez le faire mais en faisant un premier jet parce qu'on fait la partie distale c'est-à-dire l'urètre peut être contaminée par voie rétrograde voilà mais vous faites le premier jet et après votre urine elle est stérile et c'est pour ça quand vous faites un examen d'urine vous faites un petit pipi et après vous remplacez votre feu il faut bien le faire parce qu'autrement ce n'est pas interprétable bref tout ça pour dire que normalement il n'y a pas de germes dans les urines mais que là on peut trouver le chérichia coli et le chérichia coli peut rentrer par voie naturelle c'est-à-dire qu'il sort de l'anus et il remonte par tout le tractus urinaire parce que ce petit futé c'est un escaladeur donc il a une sorte de piolé qui l'aide à monter et en plus en servant de son piolé il abîme la muqueuse ce qui fait qu'il y a un peu d'inflammation ça favorise les copains c'est encore plus facile pour eux pour monter donc ça c'est le problème des chérichia coli donc une bonne chasse c'est-à-dire que si vous tirez la chasse d'eau tout le monde s'en va donc allez faire pipi et boire régulièrement c'est une raison pour laquelle quand on ne boit pas assez on peut faire l'infection mais on peut avoir aussi une contamination par voie hématogène c'est-à-dire par les petits vaisseaux qui irriguent à la fois le sigmoïde et le rectum et la vessie et donc dès que vous avez de la congestion pelvienne donc les jambes lourdes tout ça dès que vous avez un rapport sexuel pareil ça crée de la congestion pelvienne et bien là ces petits vaisseaux peuvent prendre les chérichia coli dans le rectum et l'amener dans la vessie la constipation et la diarrhée peuvent créer des cystites pour cette raison-là aussi donc dès qu'il y a de l'inflammation dans cette zone-là on peut être embêté les femmes ont plus souvent de cystites que les hommes parce que elles ont un urètre qui est plus court et donc et puis l'anatomie fait que l'urètre est noyé au milieu des muqueuses donc dans un milieu qui est favorable au développement bactérien l'urètre de l'homme est plus longue mais quand l'homme attrape une cystite très souvent il fait avant une prostatite et là c'est très compliqué parce que autant une cystite ça peut se régler assez vite autant une prostatite ça peut prendre parfois des années pour se régler il faut savoir qu'une cystite c'est une infection urinaire banale et non grave dans la mesure où il n'y a pas de température quand vous avez une cystite avec de la température c'est plus une cystite c'est une piélonéphrite c'est remonté dans les reins c'est remonté dans les reins et vous êtes en train d'abîmer les reins et chez un homme c'est soit dans les reins soit dans la prostate et vous êtes en train d'abîmer ces tissus-là c'est-à-dire que les bactéries sont en train de manger c'est en train de vous manger physiquement donc là c'est très au sérieux c'est le médecin sans hésiter mais la cystite commune elle peut se gérer en drainant et moi j'aime bien utiliser l'objet de tilleul sauvage du roussillon ah le fameux qui est un super détox aussi si on veut perdre quelques kilos par la même occasion c'est un détox doux qui draine l'intestin qui draine les reins qui draine la peau qui a un effet quand on dit balsamique alors ça c'est de la vieille médecine c'est des vieux mots de médecine qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui mais l'effet balsamique on pourrait dire que c'est un adoucissant des muqueuses on le connait avec le vinaigre ce terme c'est vrai c'est vrai c'est vrai et c'est un adoucissant des muqueuses donc en fait il vient apaiser ces muqueuses qui ont été irritées par Echerechacoli à cause de son piolet ah très bien ça donc c'est un litre par jour pendant combien de temps ? le temps qu'il faut là aussi en général quand vous avez l'habitude d'avoir ces désagréments vous sentez que vous êtes en train de basculer tout de suite une journée peut suffire après ça peut être 7 jours s'il y a nécessité de toute façon ça fera du bien pour le corps pour plein d'autres raisons on prend souvent au jus de canneberge aussi ouais qui est très à la mode est-il vraiment efficace ? si il est efficace autant que la myrtille et les autres fruits rouges la canneberge je vous vois faire des gros yeux là oui parce que on est en plein dans le monde du commerce la canneberge ça vient de quoi ? mais ils sont très intelligents ils ont eu raison de le faire mais ça montre aussi un peu j'allais être méchant donc je ne vais pas le dire mais ça montre ça montre un peu le manque on est dans des paradoxes parfois voilà certains paradoxes en fait la canneberge c'est une baie rouge qui pousse à profusion en Amérique du Nord ça pousse à profusion et en fait c'est pas bon c'est acide honnêtement je préfère manger des myrtilles que de la canneberge et les gens qui étaient propriétaires de ces terres vous savez c'est vachement facile à récolter la canneberge c'est pas récolté à la main graine par graine vous savez comment ils les récoltent ? en bateau en fait ils font des systèmes d'irrigation qui font que quand les baies sont mûres ils viennent inonder le terrain et donc les baies mûres vont se décrocher naturellement et venir flotter à la surface de l'eau et ils ont des bateaux avec des gros aspirateurs qui aspirent à la surface de l'eau et comme ça ils récupèrent les baies ça ça vous donne une idée quand même de l'échelle c'est pas nos petites myrtilles qu'on va récolter dans nos montagnes non non c'est pas le truc à la main on est sur une autre échelle à l'Amérique du Nord c'est quand même des grandes étendues et donc le problème c'est que cette baie est difficile à vendre parce qu'elle est pas bonne pas très bonne il y en a qui aiment donc pour ceux qui aiment vous avez de la chance mais globalement la population aime pas trop et donc ces gens là ils ont une grande intelligence s'ils se sont regroupés entre eux ils ont payé des études pour démontrer que cette baie avait des propriétés sur les cystites ce qui est vrai ce qu'on n'a pas fait avec nos myrtilles ou l'objet de tilleul ou l'objet de tilleul voilà mais là il y avait un intérêt économique à le faire parce qu'à partir du moment où ils l'ont démontré les marchands de compléments alimentaires ils peuvent mettre de la canneverge en leur ils peuvent mettre une allégation où il y a écrit cystite sur le complément alimentaire mais ça marche quand même voilà mais ça marche quand même d'accord sauf que moi je préfère beaucoup la gémothérapie de myrtilles par exemple en l'occurrence ou d'Erel rouge alors oui c'est ça qu'on peut prendre Erel rouge alors oui ça fait partie des Vaccinium vitis idaya ou la myrtille Vaccinium myrtillus qui sont deux plantes très importantes avec lesquelles j'associe souvent la vigne rouge Vitis vinifera donc là on est voilà on a trois plantes qu'on peut prendre en gémothérapie et qui vont avoir parce que souvent dans les boissons qu'on vend avec la canneberge il y a plein soit de sucre soit d'aspartame soit de saloperie comme ça voilà alors je pense là on parle des cystites de l'été potentiellement mais les gens qui ont des cystites récidivantes un peu toute l'année est-ce qu'ils peuvent prendre ce que vous venez d'indiquer bien sûr bien sûr bien sûr et puis ils peuvent prendre l'habitude de boire du jus de myrtille aussi au petit déjeuner ça fera du bien aussi pour la vision donc c'est une très bonne chose alors super et puis maintenant on arrive au coup de soleil au coup de chaud effectivement on s'est pris un coup sur la tête on a trop pris le soleil qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas la même chose d'ailleurs un coup de soleil et un coup de chaud c'est pas tout à fait pareil non c'est pas la même chose le coup de chaud c'est la déhydratation ce coup de chaud peut nous amener à faire l'hydrocution quand on va se baigner donc là on a un arrêt cardiaque et en général on meurt sur place c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire du secourisme parce que le seul secours qu'on peut faire c'est venir faire du bouche-à-bouche et un massage cardiaque donc on devrait apprendre ça à l'école et ça devrait pas être des formations volontaires mais ça devrait faire partie de notre éducation savez-vous qu'en Suisse pour passer le permis c'est obligatoire ça c'est une bonne chose deux jours de formation et c'est un minimum il y a des choses minimum qu'on devrait apprendre dans nos populations changer une roue de voiture aussi par exemple c'est un autre terrain mais quand même notre maman nous disait toujours ça mais voilà ça ça peut sauver des vies et parce que sur la plage ça capte pas toujours les réseaux et puis il y a des plages qui sont surveillées mais si vous allez faire le bain de soirée il n'y a plus les surveillants or c'est souvent plutôt à 18h que c'est intéressant la plage à mon avis plutôt qu'en plein cagnard si vous êtes vous pouvez être sur une plage super isolée etc voilà et puis étant originaire de l'île de Léron donc les plages je connais bien mais les locaux ils vont pas à la plage à 14h donc déjà on n'a pas de coup de chaud parce qu'on va pas sur plein cagnard sur la plage vous allez au gentil soleil on y va en fin d'après-midi à partir de 17h et en fait ça nous étonne toujours de voir que les gens qui viennent en vacances on les croise on est dans un changement de réaction ils partent tous de la plage à ce moment là ils ont été à la plage comme au bureau non profitez de vos vacances et profitez de ce début d'après-midi pour visiter le lieu où vous êtes et terminez votre journée par la plage vous allez voir c'est hyper sympa vous faites une petite sieste comme on disait puis vous amenez l'apéro sur la plage et c'est encore plus sympa et puis une guitare et puis vous terminez la soirée là c'est top on voit bien l'ambiance d'été là déjà et moi je trouve que c'est une meilleure façon et ça évite les coups de chaud les coups de chaleur et ces choses là on est souvent déshydraté ou alors on est à l'hôtel donc on a mangé un repas trop riche à midi on va se mettre sous le plat cagnard et après on saute à l'eau et voilà donc ça c'est le coup de chaud le coup de soleil c'est la première exposition au soleil et quand notre peau n'est pas habituée il y a une brûlure on a une période où il y avait des trous dans la couche d'ozone ça c'est en train de se réparer bien heureusement mais dans cette période là on sentait carrément enfin moi j'ai senti le soleil brûler ma peau quand on est dans ces périodes là donc quand vous commencez à sentir le soleil brûler la peau ça commence à être presque trop tard donc là il est urgent de vous protéger du soleil de vous mettre à l'ombre faites attention parce que quand on est au bord de l'eau on a tendance à se rafraîchir avec l'eau et voilà en l'occurrence à Madagascar j'ai eu la chance d'une journée parce qu'on a été soigner un village où on a été en pirogue pour aller soigner et au retour quand on passait dans une réserve nous avait notre chauffeur nous avait notre chauffeur de bateau nous avait préparé des masques de plongée il voulait qu'on regarde et c'est un endroit où il y avait plein de courant donc c'est les barques avec un balancier vous voyez et donc on était dans l'eau et on se tenait au balancier parce qu'on se faisait emporter par le courant pour regarder le fond c'était magnifique en un quart d'heure je me suis brûlé la main et je ne l'ai pas senti parce que l'eau le clapot venait en permanence recouvrir ça et c'est comme ça qu'on se brûle donc attention quand on fait même du paddle qui est très à la mode les jeunes qui s'amusent sur les paddles et quand vous sentez que ça chauffe vous n'allez pas mettre de l'eau pour vous calmer parce que là vous aggravez vous mettez une loupe en plus c'est ça on reste bon sens toujours la première chose à faire quand vous n'avez rien d'autre et que vous arrivez à la maison avec un coup de soleil c'est d'ouvrir un yaourt et de le verser sur la brûlure très bonne chose ça et ça les yaourts en général il y en a beaucoup parfois même on les amène à la plage et ça va vous faire et puis on est généreux et ça ça va aider à bien réhydrater la peau et limiter la sensation de brûlure après la meilleure huile qui soit c'est l'huile d'huile d'huile de perthuis et l'huile d'huile d'huile de perthuis ça soigne la brûlure ça ne prévient pas la brûlure et au contraire il ne faut pas s'exposer au soleil quand on a mis l'huile d'huile d'huile de perthuis c'est vrai donc l'huile d'huile de perthuis c'est après la brûlure ça marche aussi avec des petites brûlures caustiques quand vous faites de la cuisine d'aloe vera sinon alors l'aloe vera est très cicatrisant de la peau et c'est très très bienvenu aussi bien sûr on a fini avec les coups de soleil il y a si si il y a la pomme de terre ah oui voilà c'est aussi facile à trouver quand on est au camping et qu'on n'a rien et que c'est dimanche parce que c'est le dimanche c'est le deuxième jour d'arrivée donc c'est là où on se brûle en général c'est ça on voit que vous avez vécu tout ça avec des patients donc les patates vous coupez, vous l'épluchez, vous la lavez bien parce qu'on va être sur une brûlure donc il ne faut quand même pas qu'il y ait de la terre avec vous la lavez bien, vous l'épluchez et vous coupez des lamelles, enfin des chips comme si vous alliez faire des chips ou un gratin de phinois et vous posez ces lamelles comme des écailles sur votre peau et dans cette pomme de terre fraîche fraîchement coupée, il y a une enzyme qui se dégradera très rapidement mais qui a des effets cicatrisants donc s'il faut vraiment que ce soit la patate fraîche, vous allez ne vous préparez pas, tu peux avoir des tranches de patate au cas où je me brûle, ça, ça ne marchera pas donc c'est vraiment, je coupe la patate et je pose dessus Très bonne astuce, c'est excellent Allez, on termine ce podcast sur la pharmacie naturelle printemps-été avec les entorses éventuelles en rando, là c'est vraiment si on n'a rien d'autre sous la main et qu'on ne peut pas voir un médecin rapidement C'est-à-dire que vous êtes en randonnée, loin de tout, votre téléphone ne porte pas et vous faites un mauvais mouvement, vous tordez la cheville voire vous casser la clavicule Comment on fait ? Alors en plus si vous êtes tout seul Danger là Danger, on ne va pas rester dans son coin sans bouger et attendre qu'on s'occupe de savoir si vous êtes Mais ça arrive, moi qui viens en montagne, ça arrive très souvent Donc moi j'invite toujours à partir en randonnée avec un flacon d'huile essentielle de Golteri Parce que la Golteri a des propriétés analgésiantes c'est une sorte d'anesthésie Et donc quand vous faites un trauma majeur comme ça et que vous êtes loin de tout et bien vous prenez votre flacon d'huile essentielle et vous le videz directement tout le flacon sur la zone qui a été meurtrie Et ça, ça va vous calmer, ça va vous anesthésier, ça vous permet de rentrer à la maison ou au moins de revenir au plus près des habitations pour pouvoir donner l'alerte Après vous allez douiller Mais pendant ce temps-là, ça vous a protégé Normalement on ne l'utilise pas pur sur la peau Mais dans ce cadre-là Oui, exceptionnellement C'est vraiment quelque chose qui a sauvé beaucoup de sauveteurs Autrement, c'est bien toujours d'avoir une bande dans son sac à dos, ça ne pèse pas lourd Ou éventuellement on en fait une en déchirant son t-shirt Mais c'est toujours bien d'aller bloquer une articulation qu'on a tordue Voir trouver une ou deux branches qui sont adaptées à proximité pour immobiliser l'articulation qui est en souffrance Et ça, ça peut nous permettre de rentrer Mais si vous avez de la golterie en plus, c'est bien mieux Super, on ne souhaite pas que ça arrive Mais en tout cas, si ça arrive, on sait beaucoup de choses Merci infiniment le docteur Charrier Vous êtes extrêmement précieux Avec tous ces conseils Vous savez comment partir avec des enfants à l'étranger ou sur nos plages ou nos montagnes françaises Avec les bons remèdes Ce n'est pas forcément une grosse pharmacie Allez, si on résume, on dit Un flacon de golterie, un peu de lavande pour les tiques De l'argile, de toute façon toujours Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour les allergies, plantain et puis le petit mariage cassis-aiglantier Pour les cystites Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? L'exercice de l'humain, vous avez une meilleure mémoire que moi Les rails rouges Les rails rouges, la myrtille Voilà, boire beaucoup, on a dit évidemment La ville rouge aussi pour la circulation La circulation, le biais de tilleul Le biais de tilleul, voilà La mamélisse, on a dit toujours pour la circulation Ça commence à faire Une belle pharmacie Une belle petite pharmacie Une bande, ça c'est toujours bien Et puis après, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Les conseils, c'est du bon sens Un pot de yaourt, des pommes de terre Bien s'hydratés De toute façon, ça toujours en été Merci infiniment A bientôt, on se retrouve pour un nouvel épisode Prenez soin de vous et passez de bonnes vacances Très bonnes vacances à toutes et à tous Au revoir Docteur Jean-Christophe Charrier Merci infiniment pour tous ces bons conseils On peut vous retrouver sur internet Pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie Pour une médecine intégrative et préventive Sur le site www.iempi.fr Ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique Et bien entendu, découvrir tous vos livres Les clés de l'alimentation anti-cancer Chez Terre Vivante Ou soigner au naturel Les maux de l'automne Et se soigner au naturel Toute l'année Disponible aux éditions Pratt N'hésitez pas aussi à écouter Ou à réécouter La toute première série en 6 épisodes Avec le docteur Charrier Et tous ses excellents conseils Voilà, tout cela Évidemment, ne remplaçant pas Une consultation Chez votre médecin Merci Si vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles Sur Apple Podcast Ou sur votre plateforme préférée Découvrez mes invités en avant-première Sur Instagram A l'adresse métamorphose podcast Et surtout, abonnez-vous Pour ne manquer aucun épisode Retrouvez en librairie Mon livre Issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles Pour être soi Aux éditions Erol Ainsi que mon tout nouvel oracle Du Scarabée d'Or Chez le même éditeur Et enfin, pour nous soutenir Participer au cercle de discussion Ou rencontrer en direct nos invités Rejoignez dès maintenant La tribu métamorphose A l'adresse patreon.com Slash métamorphose Merci Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience Par Anne Guéquière Tous les lundis et jeudis Dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada